J'ai trouvé une femme très courageuse qui a accepté de s'exprimer publiquement devant les caméras de toutes les télévisions qui sont en train de diffuser ça à travers la Guinée et dans le monde entier. J'ai vu une femme qui a été effectivement victime de viols et de coups et blessures au stade du 28 septembre à l'occasion de la manifestation qui avait été organisée par les forces vives de la Guinée. Donc cette femme a effectivement raconté ce qu'elle a vécu au stade, les éléments qu'elle a pu identifier au stade et ce qui a été fait devant elle. A mon avis, elle n'est pas là pour charger ou décharger quelqu'un. Ce qu'elle a vécu sur le terrain, c'est ce qu'elle est en train de relater devant le tribunal. Les agissements de M. Toumba et ses paroles, c'est ce qu'elle a relaté devant le tribunal. Elle n'est pas l'avocate de M. Toumba Diakite, donc elle n'est pas là pour défendre M. Toumba Diakite. Mais les remarques qu'elle a faites, c'est ce qu'elle est en train de dire devant le tribunal. C'est de bonne guerre et pourtant l'un des avocats principaux du capitaine Moussa Dadis Kamara l'a remercié et félicité pour avoir effectivement confirmé le contenu de son procès verbal d'interrogatoire. Autrement dit, elle ne s'est pas éloignée du contenu de ce procès verbal d'interrogatoire. Ça veut dire qu'elle a été très fidèle à ce qu'elle avait dit devant le pôle des juges d'instruction. Moi, je pense que le tribunal a eu raison de recadrer le confrère. C'est une leçon pour nous tous. Nous n'avons pas le droit de rentrer dans la vie des partis civils ainsi que des accusés. C'est-à-dire que tout ce qui concerne la santé des accusés ou des partis civils relève du secret professionnel. Donc nous n'avons pas le droit de parler du secret professionnel de l'intéressé ici. Mais la partie civile était libre de parler de sa santé, ce dont elle a été victime, les maladies qu'elle a contractées. Mais c'est elle seule qui peut en parler. Un autre n'a pas le droit de rentrer dans sa vie privée.